Salut à tous alors dans cette vidéo on vous emmène à la vallée de la mort c'est un très grand parc national par contre on n'a pu accéder qu'à une petite partie parce qu'en fait il y a eu des inondations cet été dû à des violences orages et beaucoup de routes étaient fermées la plus grande majorité des routes étaient fermées alors vous verrez il y a des paysages complètement différents c'était très sympa ça aurait mérité qu'on la profondisse un peu plus mais bon on n'a pas pu c'est comme ça et en deuxième partie on est allé à côté du lac Isabella on s'est installé pour un bivouac à côté d'une rivière et par chance on a pu jouer les chercheurs d'or vous verrez ça c'était très sympa alors est-ce qu'on en a trouvé ça vous le verrez en fin de vidéo alors cette vidéo est l'avant-dernière de notre périple aux usa vous en verrez une autre sur vraiment la fin du parcours c'est à dire joshua tri et los angeles et après on en fera une quand même sinon sur le récapitulatif de notre périple aux usa mais qui reprendra plus tout ce qui est question d'assurance de comment bivouaquer ou trouver l'eau voilà tous les détails un petit peu pratique voilà en attendant ciao bonne vidéo donc sur cette vidéo n'hésitez pas à laisser des commentaires des questions en commentaire pardon et ça nous fera un fil conducteur on a pas mal de choses à dire mais en plus on pourra répondre à toutes vos questions sur la vie qu'on a eu aux états unis comment on mange ce qu'on mange la sécurité les bivouacs les rencontres tout ce que tout ce que vous avez envie de de savoir sur sur notre périple aux états unis voilà donc n'hésitez pas on y répondra évidemment avec grand plaisir ah ouais là la route on arrive face à une montagne mais on est tout petit à côté ah tu vois la route ah ben la route elle est fermée là natural bridge ah non c'est ouvert on passera là tout à l'heure on va aller faire un saut par là 1 2 2 on 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 alors je vais vous montrer le petit panneau voilà ce qu'il y a de marquer et quand on se retourne on n'a pas d'eau qui est dans la montagne là haut petit panneau avec le niveau de la mer qui se situe 80 mètres à peu près au dessus d'où on est on a un peu sur une route solomonde là au fond le sel ici Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Alors un autre aspect de la vallée de la mort, les dunes de sable. La mosaïque canyon. Donc là, c'est du marbre. Bon là, je crois que ça va se corser. Parce que là, c'était très large et puis tout d'un coup, il y a un mur et je vois les gens qui escaladent. Voilà. C'est très sympa, cette partie-là. Alors, petit détour pour aller voir la ville fantôme de Valhara. La ville fantôme, il ne reste plus grand-chose. On est en plein milieu du désert. On est vraiment dans une ville fantôme. Et il y a une ou deux personnes qui vivent encore. C'était un endroit où ils prospectaient de l'or. Welcome. Entrez à vos propres risques. On est en plein milieu du désert. On est en plein milieu du désert. Bon, nous voilà dans la vie de fantôme. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Indian Ranch. Plaisante. Winget Road. Private Road. Supply. C'est bon. On va rentrer à Maurice qui est terrible. D'accord. Propriété privée. Vieille carcasse de voiture. Toute pourrie. Une coxe. Ah, magnifique la coxe. C'est marrant ça. Ah ouais, celle-là, elle n'a pas remoulé depuis un petit moment. B, ça devait y aller dans des coins comme ça. Des anciens wagonnets de la mine qui était un peu plus haut dans la montagne. En fait, là-haut. Ancien wagonnets. Et puis là, je ne sais pas ce que c'était en fait. Qu'est-ce que c'était ? Ballard. J'ai une morgue 1898. C'est marrant ça. Avec le triangle. Il y a des gens qui habitent encore. Enfin pas beaucoup. C'est cool. Ici, une personne. Il cherche le monsieur qui n'est pas rentré. C'est chouette. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Joli petit 4x4. Alors là, il y a ce qu'il faut. Il y a de la. C'est chouette. C'est vraiment musée, là. Tu ne veux pas prendre une douche ? Mais pourquoi prendre une douche ? On a beaucoup d'humour. ça c'est le pour chauffer l'eau je pense ouais l'autre il est resté là bon c'était bien dans les montagnes ici à tout ce qui est ici voilà il ya une route qui monte sur six miles il y avait une il ya eu pendant 20 ans une mine d'or l'exploitation de mine d'or la ville a été mise en place en 1897 et l'exploitation a été arrêtée en 1900 a été arrêtée en 1917 pour 20 ans ceux qui cherchent de l'or faut venir par ici il y en a voir encore bienvenue dans la ville fantôme de calico on vous emmène en balade dans cette ville qui a été reconstituée ville du far ouest voilà donc on va vous balader un petit peu dans cette ville alors alors c'est c'est très sympa c'est très commercial c'est pas très cher c'est 8 dollars l'entrée maisons sont reconstituées sont vraiment sympa c'est sympa de voir comment c'était fait avant le fire hall alors malambique je pense qu'à l'alcool maintenant c'est pour éteindre le feu tu vois bien c'est c'est les pompiers et oui il y avait là c'était à vapeur et ça ouais ok d'accord donc c'était à vapeur et ça la chaudière faisait de la pression pour les tuyaux ah oui c'était bien fait 1888 alors l'hôtel de ville le town hall calico a eu au départ 30 habitants c'est monté en 1889 à donc c'est monté en 1889 à 1200 habitants c'est descendu petit à petit et puis donc c'est descendu petit à petit évidemment et en 80 1991 il restait 8 habitants voilà le magasin typique à l'époque alors c'est plein de choses à vendre actuelle évidemment mais on pouvait tout acheter chez les drogueries à l'époque les affaires des chapeaux là il y avait là quoi il y avait la confiserie mais changer son or contre contre des victuailles ou contre des des outils pour pouvoir continuer à travailler dans les mines qui dit shérif d'équipement du shérif je suis armé je suis pas sûr que ce soit très facile à choper et de pistolet si j'en ai besoin mais bon ça impressionne toujours ça demain on sent pas un petit laissé petit ah ouais cuisinier ça fait vraiment western on revoit nos westerns de notre jeunesse allez on continue la visite serveur l'aude franchement c'est très bien restauré donc là bas c'est la mine voilà avec le petit chemin pour les pour les wagonnets on va aller voir ça allez c'est parti c'est normal c'est parti quai de gare de l'époque la maison aux mille culots de bouteilles c'est original un culot de bouteilles je suis même pas sûr je crois que c'est des bouteilles entières ah oui c'est des bouteilles ah ouais comme dans les films les mecs qui se mettaient en haut ils tiraient mais ils tombaient puisqu'ils étaient trop visibles descendu par billy the kid voilà ici on vous apprend à chercher de l'or ouais bah nous on a trouvé dans la petite rivière voilà un peu moins un goulot je crois bien d'époque oui ça c'est l'école avec deux portes à une porte de chaque côté alors est ce que les garçons et filles séparés non là on peut pas entrer parce qu'ils sont en train de tourner un priori une pub un documentaire je sais pas c'est parce qu'ils créent mais c'est chouette un petit but d'ensemble voilà une des maisons qui étaient construites avec ce qu'ils trouvaient sur place avant de pouvoir construire le nouveau centre ville grâce à l'arrivée du train donc des matériaux qui vivaient la flamme de ne grotte chérif au fils avec un ah ouais et la prison juste avant la pendaison ah oui à l'époque ça rigolait pas fallait pas venir piquer lors du voisin il avait le coffre ah ouais bon c'est moi qui m'en suis débarrassé non non pas elle pas elle c'est une folle c'est une sorcière elle a volé toute l'or des gens et elle a tout mis je te taberai d'où je serai ouais c'est ça oui ah bah de là-haut c'est sûr tu vas être pendu alors ça va être de là-haut d'ailleurs à cet arbre là qui est juste là sorti de prison directe à l'impotence là c'est un mois rigoler là on est devant la maison du shérif et je crois que j'ai réussi à m'en débarrasser non 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 je vais m'évader c'est sûr on verra bien qui rira le dernier si 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 je vais m'évader c'est sûr par la porte ou par le ciel je ne sais pas mais je vais m'évader oui tu vas y aller au ciel non non laissez moi sortir j'ai fait un petit arrangement avec le shérif moyennement finance je m'en suis débarrassé ça donne envie de revoir des westerns c'est génial alors quand on est un passage à niveau aux états unis on a largement le temps parce que d'aller faire à manger je vais vous montrer la longueur des trains c'est de la folie et là on en a trois en fait depuis tout à l'heure ça n'arrête pas c'est que ça que ça là il ya quatre locaux plus doit y en avoir deux ou trois derrière enfin bon c'est de la folie il ya un autre train qui passe et on en a un autre de l'autre côté qui est en attente donc on n'est pas prêt de passer à moins qu'ils nous fassent passer avant par contre celui qui rate le passage à niveau c'est qu'il est vraiment aveugle parce que franchement ça sonne et c'est équerré de partout petit résumé sur ce matin mais en fait on est allé à la du s air force à la base des doigts on n'a pas pu rentrer on a rediscuté avec le militaire à l'entrée il nous a expliqué que ce que nous avait pas dit l'autre l'autre du si je vais vous enregistrer là elle a dit non non c'est sûr sur liste donc il faut s'enregistrer sur le site de la base du musée et après les militaires peuvent nous laisser rentrer juste pour visiter le musée donc on ira mais plus tard je pense quand on reviendra d'amérique du sud allez on va vous faire découvrir ça on a pris la route donc on est sur la 66 et on est et bah bagdad café allez je vous montre voilà le fameux célèbre bagdad café celui où était tournée de chine c'est chouette ça fait drôle et puis c'est décoré de chez décoré allez on rentre dans bagdad café incroyable incroyable il y a même un western à l'ambiance particulière on est monté sur un volcan donc il y a un point de vue a priori on roule carrément sur le volcan quoi ça monte ça monte ça monte on va voir on va essayer d'aller jusqu'en haut en plein milieu des déserts de moab on est monté voilà le chemin par contre il est complètement défoncé je peux pas monter que véhicule premier volcan de donatelo et les monter presque tout en haut c'est grand quand même ça grimpe ou mais qu'est ce tu fais mon lulu tu cherches des paillettes d'or tu cherches des paillettes d'or il y a des mecs tout à l'heure qui ont ramassé de l'or là bas ah alors là ça brille là et ben ici là voilà au fond tu vois ça là ouais c'est bien d'avoir des rêves hein c'est les mecs qui cherchent de l'or ici c'est qu'on a bon il persiste on va là là c'est des grosses pépites d'or alors je sais pas si on peut le voir la caméra mais ici là je vais vous montrer là ça brille énormément là aussi là aussi qu'est ce qu'on a d'autre à quel endroit on a d'autres choses on va ramasser ça la pince à épilé voilà donc c'est des c'est des petits morceaux voilà si on voit voilà il y en a plein c'est rigolo là on est là et on va continuer petit filon il est là tout simplement des bas de l'or alors ça paraît fou mais c'est sur des sur des micros partis mais les gens nous ont dit ici oui c'est une rivière il y a beaucoup d'or et il y a beaucoup de gens qui viennent ramasser des seaux entiers nous on s'y est mis et voilà c'est on récupère après il faut qu'on trouve la méthode pour le pour le dissocier un petit peu des supports où il est plaqué mais ça a l'air d'être très friable et quand on quand avec les doigts on l'écrase on voit bien qu'il reste de l'or sur les doigts c'est assez impressionnant je vous montre l'endroit voilà donc là bas il y a une petite en fait les gens ont fait un petit barrage voilà et on récupère le sable là je sais pas si on peut le voir mais ça brille de partout il y en a vraiment beaucoup mais c'est un film quoi et nous on est là et on cherche et on trouve je vous montre voilà ce qu'on a trouvé depuis ce matin c'est pas ça brille bien ouais c'est assez sympa on voit bien le fond il y en a des grosses, il y en a des très grosses voilà c'est rigolo, encore une chose qu'on peut faire dans ce pays bon alors est-ce qu'on a un peu plus de chance qu'en mer de manger du poisson ? non hier en entier ils ont chopé les Américains et les Thérèse ils ont chopé 3 la dame avec une mouche ouais mais moi je parle pas des autres je parle de toi si il y en avait 3 non aucune chance et si il y en avait plus 3 parce que là il a acheté le matos on est allé acheter une mouche hier ouais mais j'ai un problème mon fil est trop gros ah le fil est trop gros d'accord ah ouais ouais bon bon je remballe la poêle alors hein c'est bon tiens regarde je me touche ça ne passe pas c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Abonnez-vous !